Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve non pas avec une vidéo Sweet Dissever, mais vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt, j'ai déjà tourné plein de petites choses, juste il fallait absolument que je vous sorte cette vidéo aujourd'hui, elle était prioritaire, tout simplement parce que j'avais super peur que vous soyez des centaines autrement à être déçus, puisque vous n'auriez pas été au courant de quelque chose de très important dont je vais vous parler tout de suite. Si vous suivez mes aventures sur la boutique, donc tout mon côté papeterie, planche de stickers, création de carnets, création de coffrets de papeterie créative, vous savez probablement que j'ai déjà sorti deux coffrets précédemment de papeterie créative dans lesquels vous pouviez retrouver des carnets, des feutres, des stylos, des planches de stickers, et surtout à des tarifs qui défient toute concurrence, puisque l'avantage c'est que comme je peux commander en très grande quantité auprès de différentes marques, pour des feutres par exemple de très bonne qualité et qui sont d'habitude du coup très chers, j'arrive à les obtenir à de meilleurs tarifs, et donc forcément je peux vous proposer des tarifs qui sont aussi plus intéressants de mon côté, comme ça tout le monde est content. En grande fan de papeterie, j'ai donc créé au début l'organisé, qui était le tout tout premier coffret que vous aviez adoré, qui était entièrement parti en six minutes. Du coup pour le deuxième coffret, j'ai fait je crois six fois plus de box, donc clairement là je me suis dit vas-y Margot, mets le paquet. Pareil, tous les coffrets sont partis, cette fois c'était la motivée. Elle vous a beaucoup plu, c'était encore un cran au-dessus au niveau du coffret, il y avait un peu plus de produits, des choses qui ont été un peu plus travaillées, et du coup, du coup, du coup, du coup, pour 2021, je me suis dit on va aller faire les choses, mais encore mieux, tu vois. On a sorti un nouveau coffret, qui est actuellement disponible sur la boutique, vous avez le lien en barre d'infos. Je vais vous présenter la totalité du contenu de ce coffret, mais avant ça, je vais faire un point logistique, puisque cette année, c'est la galère. Pas pour nous en particulier, mais globalement pour les personnes qui vendent en ligne, et donc du côté des livraisons, c'est très très compliqué, il y a eu énormément apparemment de commandes en ligne, ce qui fait que même nous, en tant que boutique, on a reçu des emails des différents transporteurs qui nous disent alerte, alerte. Donc je vais vous donner un maximum d'infos, histoire que vous soyez prévenus, que ce soit pour acheter sur la boutique, ou sur n'importe quelle autre boutique en ligne. Information numéro 1 par rapport aux livraisons, et encore une fois, je rappelle que c'est pas par rapport à la boutique en particulier, c'est juste les e-boutiques en général. Évitez de commander en mondial relais. Si c'est déjà commandé, c'est pas grave. Mais si vous allez passer une commande, évitez de commander en mondial relais, puisque le réseau est ultra méga giga saturé, d'une puissance telle que quand vous allez sélectionner un mondial relais, vous êtes même pas sûr que ça soit livré dans ce mondial relais là, ça sera livré en fait dans le mondial relais le plus proche, non saturé, de l'adresse en question. Deuxième information importante en cette fin d'année, si vous passez une commande, et que vous voulez mettre un maximum de chances de la recevoir avant Noël, parce que vous voulez l'offrir ou voulez-vous l'offrir pour Noël, essayez de commander en chronoposte, histoire d'être prioritaire. Nous, on a mis en place exceptionnellement, et pour la première fois, les livraisons chronoposte sur la boutique, forcément c'est plus cher. Nous, on fait absolument aucune, aucune, aucune marge sur tout ce qui est livraison. Donc les prix que vous voyez annoncés sur les sites, je sais qu'ils sont élevés, mais malheureusement ce sont les sites des transporteurs, donc voilà, c'est comme ça. Et quand vous voyez sur d'autres sites que les livraisons sont offertes, évidemment, rien n'est gratuit dans la vie, c'est pas qu'elles sont offertes, c'est juste que c'est inclus dans le prix de l'objet que vous avez acheté. Nous, ça ne l'est pas. Les tarifs qu'on vous met sur le site, ce sont les tarifs les meilleurs qu'on peut vous proposer par rapport aux produits en question. Cette troisième box qui s'appelle La Chaleureuse, et dont je vais vous dévoiler le contenu juste après, en fait, je l'ai annoncé il y a plus d'une semaine déjà, sur Instagram et en newsletter. Donc si vous me suivez là-bas, que ce soit sur Margot's Tips ou la boutique, vous êtes déjà au courant. Si vous n'êtes pas abonné non plus à la newsletter, du coup, vous découvrez ce troisième coffret La Chaleureuse, et vous serez au mieux le mille unième à commander sur la boutique, puisqu'il y a plus de mille box qui sont déjà commandés. Donc si vous voulez mettre un maximum de chances de votre côté pour que ça arrive avant Noël chez vous, commandez absolument en chronoposte. Je vous le dis déjà, ça n'arrivera pas avant Noël autrement, tout simplement parce que les box qui seront commandés à partir de maintenant commenceront à être expédiées la semaine du 20. Donc nous, on va faire en sorte que tout, tout, tout soit expédié, préparé et déposé auprès de La Poste avant le 22. Maintenant, une fois que c'est auprès de La Poste, nous, on ne peut plus rien faire. On vous recommande fortement de passer par chronoposte si vous voulez que ça soit livré en 24 heures. C'est compliqué, c'est beaucoup de logistique. Je vous laisse imaginer nous, comment on est en train de calculer tous nos trucs. Mais voilà, c'est à peu près ce qu'on a estimé. Toutes les précommandes qui ont été passées avant la sortie de la vidéo, normalement seront expédiées dans la semaine du 13 décembre. Toute semaine, parce qu'il y a plusieurs centaines de commandes. Et toutes les commandes qui seront commandées à partir de la sortie de la vidéo, normalement seront expédiées avant le 22. Voilà, en travaillant dur, tard et fort. Maintenant que toute la partie logistique est vue, traitée, que vous êtes au courant de tout ça, je vais vous montrer les différents produits que vous pouvez retrouver dans La Chaleureuse. La Chaleureuse, c'est tout simplement la plus grosse box de papeterie créative qu'on ait faite à ce jour. J'en suis très très fière. On a travaillé de longs mois dessus parce que je voulais que ce soit le produit le plus beau, le plus magique, le plus joli, le plus pratique, le plus utile. Tout ça en une seule box. C'est pour ça aussi qu'on n'a fait qu'un seul coffret cette année parce que c'était compliqué de tout réussir à conjuguer. Dans La Chaleureuse, vous allez pouvoir retrouver non pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8, pas 9, mais bien 10 produits différents, ce qui est juste énorme. Si vous deviez tout acheter séparément, il y en aurait pour plus de 100 euros. La box, elle est à 55, donc autant vous dire que vous faites une bonne affaire. Si on peut vous proposer un aussi bon tarif, c'est parce qu'on achète en grande quantité, donc on a des meilleurs tarifs. Dans cette box, sur les 10 produits, il y en a 8 que vous ne pouvez pas retrouver ailleurs puisque ce sont 8 produits que nous avons créés nous-mêmes. On en est très fiers et je vais commencer par vous... Voilà, voilà, ouais. Et je vais commencer par vous présenter 4 planches de stickers. C'est la base, c'est les tout premiers trucs qu'on a créés sur la boutique quand j'étais toute seule dans le salon de mes parents avec juste une petite machine et l'imprimante familiale. C'était des planches de stickers. C'est parti pour une planche de stickers que vous connaissez déjà bien mais qui est toujours super utile. On vous a mis 2 exemplaires du calendrier 2022. C'est hyper utile, hyper pratique et vous verrez que rien que dans ce coffret-là, vous allez potentiellement être amenés à l'utiliser. Troisième planche de stickers, on vous a mis le mensuel mais attention, le mensuel version 2.0. Il s'appelle toujours le mensuel, c'est juste une nouvelle version. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus les petits dessins floraux sur le côté. On a décidé de faire un vrai basique avec une chose qui nous était beaucoup demandée puisqu'évidemment, ici, il n'y a pas rien du tout. En fait, il y a plein de rectangles de formes et de tailles différentes que vous pourrez donc utiliser en stickers pour venir écrire dessus. Si vous voulez écrire manuellement les jours de la semaine ou une petite citation, désormais, vous pourrez. Voilà. C'était quelque chose qui nous était pas mal demandé. On vous a écouté et on l'a fait. Quatrième planche de stickers, évidemment, il nous fallait un clin d'œil au reste de la box. Il nous fallait aussi une planche de stickers qui soit en couleur. On vous propose la chaleureuse. Voilà, la chaleureuse, elle est toute mignonne. Elle reprend les motifs que vous allez retrouver un peu partout ailleurs à l'intérieur de cette box que j'aime particulièrement. On voulait justement des motifs qui soient chaleureux. Comme d'habitude, c'est du papier blanc recyclé, imprimé et découpé par nous-mêmes, ici même à la Rochelle. Donc là, plus made in France que ça, tu meurs. C'est pas possible. Et ça arrive emballé à l'intérieur d'un blister qui est 100% biodégradable. Je le répète à chaque fois, c'est de l'amidon de maïs, de l'amidon de pomme de terre et du maïs. Donc c'est biodégradable. Voilà, c'est pas du plastique. Ne vous inquiétez pas. Deuxième type de produits différents que vous retrouverez en double à l'intérieur de la box, même s'ils sont légèrement différents l'un de l'autre. Ce sont des tout nouveaux produits qu'on n'avait jamais fait avant ça sur la boutique, mais qui sont hyper utiles quand on parle organisation. Peut-être que vous voyez déjà de quoi je parle. Ce sont des post-it. Voilà, des petits blocs de feuilles adhésives. Quand je vous dis petits, pas vraiment, ils font 100 feuilles chacun. Donc ils sont relativement épais. Pareil, ça j'en suis pas peu fière. C'est un tout nouveau produit qu'on n'avait jamais fait sur la boutique avant. J'adore le résultat. Je suis très contente aussi de bien être partie sur 100 feuilles et pas 50. J'ai hésité pendant un moment. J'avais peur que ça soit trop fin ou que 100 feuilles, ça soit vraiment trop épais. Et au final, je trouve que c'est la bonne dimension. Ça fait des beaux blocs qui sont généreux, que vous allez pouvoir utiliser quand même longtemps. Je vous garde les 2 méga giga stars de cette box pour la fin. Là, on va passer à tout ce qui est feutre et stylo. Je voulais que ce soit une box qui soit chaleureuse, qui soit colorée, qui soit jolie, qui mette le moral et qui soit utile aussi à la période des fêtes. Donc, première chose, je vous ai remis un bloc de stylo Staedtler. Mais attention, c'est pas le même qu'avant. Ici, vous avez du 01, du 03, du 03-2, puisque c'est un feutre qui a une forme spécifique. Vous allez voir, il est en forme de bisou en fait. Donc, il vous permet de faire une pointe fine ou une pointe très large, un petit peu comme un surligneur en fait, sauf que c'est noir. Mais aussi, deux stylos métalliques. Un qui est doré, l'autre qui est argenté. Et ils marchent hyper bien, y compris sur des feutres. Ils sont complètement opaques. Le argenté, vous m'avez vu l'utiliser dans mon bullet journal du mois de décembre. Je l'ai utilisé pour faire toutes les petites baies dans le gui, dont vous avez déjà vu en action. Ils sont hyper faciles à utiliser, hyper qualitatifs surtout. Vous verrez à l'intérieur de la box, le dessus, il est plié, c'est juste pour que ça rentre à l'intérieur du carton. C'est normal, vous inquiétez pas. Ça, c'est littéralement l'exemplaire que j'avais utilisé pour faire la toute toute première box, histoire de vérifier que tout rentrait bien à l'intérieur et que c'était joli. Un autre set de stylos, et là pareil, c'est mon set de stylos, donc il est déjà utilisé. Je le tiens entre mes deux mains. Vous avez vu certains de ces stylos-là en action, précédemment dans mes bougeots. Ce sont des feutres Zebra, à nouveau. Zebra, c'est une super bonne marque qui fait des feutres qui ont une luminosité qui est assez spécifique à cette marque-là. On est sur des couleurs qui sont vives, mais un peu comme pastel en même temps. C'est assez étonnant. Personnellement, j'aime beaucoup. Là, c'est le set qui s'appelle Warm. La spécificité de ce set de feutres-là, c'est qu'il est double embout. D'un côté, on a une pointe précision qui est assez dure, assez fine, qui vous permet du coup de faire dans du détail. Et de l'autre côté, vous avez une pointe feutre, cette fois. Ici, c'est une pointe feutre, mais de type pinceau. Donc vous pouvez écrire en calligraphie avec, c'est possible. Vous pouvez aussi colorier beaucoup plus rapidement. La petite astuce du jour avec ces feutres-là, vous pouvez fixer le bouchon de l'un sur l'autre et de l'autre sur l'un. Voilà. C'est pratique, comme ça, vous ne perdrez plus jamais vos bouchons. J'ai utilisé le bleu côté précision dans mon bougeot du mois de décembre et le marron des deux côtés pour faire les petites pommes de pain. Pareil, dans mon bougeot de décembre. Et les trois autres couleurs sont dingues aussi, c'est juste que je voulais une ambiance spécifique dans mon bougeot journal de décembre et je fais toujours une sélection au niveau de mes couleurs en amont. On arrive sur les deux derniers produits de la box. Et là, vous vous dites, maravou, tu nous as mis des stickers, tu nous as mis des blocs de feuilles adhésives, tu nous as mis des stylos, tu nous as mis des stylos métalliques, tu nous as mis des feutres. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir nous mettre d'autre dans ce magnifique coffret ? La chaleureuse. Eh bien, je suis très heureuse que vous posiez la question. Je vous ai mis non pas un, mais deux carnets. Précédemment, vous n'aviez qu'un seul carnet dans les autres box. Là, quand je vous dis que c'est la méga box de 2021, je ne rigole pas, on y a mis tout notre cœur. On a passé beaucoup, beaucoup de temps dessus et je suis très, très heureuse de vous présenter de très, très beaux carnets. Je vais vous montrer les visuels en même temps tellement ils sont incroyables. Attention. À chaque fois que je les vois, je suis trop contente. Franchement, si ces carnets-là ne vous mettent pas le sourire, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je vais vous les présenter en détail. Ils sont incroyables. Je suis très, très fière du résultat. J'espère qu'ils vous plairont autant qu'à moi. Je suis très contente de vous présenter notre agenda perpétuel. Toujours dans le même souci d'avoir quelque chose qui soit utile, pratique et anti-gaspi. Donc on est toujours sur du super papier et on est toujours sur un carnet qui n'est pas daté. Il est pré-structuré à l'intérieur mais il n'est pas daté. Tout simplement parce que de cette façon-là, vous pouvez le commencer quand vous voulez. Ça veut aussi dire que si vous n'en avez pas besoin pendant un ou deux mois, vous ne perdez pas de page parce que vous ne vous trouvez pas être obligé de sauter tout un mois. Si vous voulez partir en vacances juillet-août et que vous n'avez rien à noter dans votre carnet, vous pouvez reprendre votre carnet en septembre-octobre. Vous n'avez pas perdu deux mois pour rien. À l'intérieur, il est ultra minimaliste. Si vous voulez en revanche utiliser cet agenda-là à moitié comme un bullet journal mais genre express, vous avez déjà la structure mais vous avez le super papier qui est le même que dans l'organisé. Ce carnet, comme vous pouvez probablement le remarquer, il a la fameuse couverture camel qui vous manquait tant. Si on l'avait retiré des carnets, l'organiser. Ce n'est pas ce qu'on voulait absolument qu'il soit sur l'agenda. Donc vous voyez que ça remonte déjà à plusieurs mois cette décision-là. On est toujours sur la couverture en cuir vegan super quali avec un très joli grain en fait qui fait qu'on a l'impression que c'est du vrai cuir alors que non. On a toujours l'élastique pour pouvoir maintenir, fermer le bullet journal ou si vous voulez vous pouvez venir l'utiliser pour coincer votre stylo en dessous. On a mis comme pour les organiser deux marque-pages parce que c'est beaucoup trop pratique et qu'on aurait dû faire ça depuis le début donc on est contente d'avoir upgradé tous les carnets. Et vous avez toujours à la fin du carnet ici un soufflé qui vous permet de venir glisser les planches de stickers. Ça fait la bonne taille comme ça vous les avez toujours à l'intérieur de votre carnet. À l'intérieur vous retrouverez une page de garde pour pouvoir noter votre nom, votre prénom, votre adresse et éventuellement une adresse email si jamais vous le perdez un jour. Ensuite vous avez non pas une seule page de vision annuelle parce que franchement on a fait des tests et on trouvait ça vraiment pas très pratique. On a fait le test aussi avec deux pages donc comme si vous aviez six mois sur chaque double page. C'était toujours trop petit. On a décidé de partir sur quatre doubles pages de vision annuelle donc chaque double page représente en fait un trimestre. À chaque fois vous avez l'espace pour venir noter le mois concerné et vous avez 31 lignes différentes pour venir noter des informations dedans et en face on vous a fait trois grands rectangles pour venir à nouveau noter par exemple plein d'informations supplémentaires pour le mois de janvier le mois de février le mois de mars. Vous pouvez aussi vous amuser à le séparer en deux et à venir noter pro perso. Il y a plein de façons de l'utiliser qui sont différentes. Moi personnellement je vous recommanderais de venir coller ici ou l'autoté peu importe le petit calendrier qui correspond au mois quand je vous disais que ça allait vous être utile ça directement. Comme ça vous avez aussi une vision structurelle dans l'espace en fonction des jours de la semaine que je trouve personnellement assez pratique. Si vous êtes dans vos études ou que vous avez l'intention d'utiliser cet agenda-là dans le cadre du travail ou que vous avez des rendez-vous qui sont très récurrents et réguliers sachez qu'on a pensé à vous on vous a rajouté au cas où une double page d'emploi du temps qui commence à 6h qui finit à 20h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche avec autant d'espace pour chaque jour de la semaine comme ça si vous travaillez le samedi, le dimanche vous avez quand même de la place ici vous avez un grand espace supplémentaire qu'on a décidé de ne pas combler on vous a juste marqué note comme ça si vous voulez venir ajouter des informations supplémentaires un code couleur par exemple si vous êtes dans vos études et que vous voulez vous dire que tout ce qui est marqué en rouge c'est des maths vous avez un code couleur qui est rapide, clair et efficace une fois qu'on a passé ces pages d'introduction on arrive directement au corps du carnet et là vous allez avoir une double page de planning mensuel pour chaque mois donc à chaque fois vous avez pareil tous les jours de la semaine on a fait en sorte que quel que soit le jour vous ayez toujours autant de place on ne voulait pas que samedi, dimanche ça soit regroupé sur une seule et même colonne toujours dans le souci de si vous travaillez le samedi, le dimanche vous avez de la place on a fait très minimaliste et efficace donc une grille tout simplement avec d'un côté de lundi à jeudi de l'autre de vendredi à dimanche vous avez un petit espace ici que pareil vous pouvez utiliser soit en code couleur soit pour venir inclure des dessins vous pouvez inclure des stickers vous faites ce que vous voulez pareil en haut on vous a laissé de l'espace vous pouvez venir noter tout simplement le nom du mois coller un sticker du mensuel avec le nom du mois ou venir mettre des décorations vous avez la place largement et en dessous on vous a mis deux espaces différents que personnellement je trouve important mais pareil vous pouvez les utiliser comme vous voulez il y a un grand espace ici pour les objectifs donc les objectifs que ce soit perso ou pro du mois et de l'autre côté vous avez vos notes personnellement ce que je vous recommande de faire dans l'espace notes parce que derrière vous verrez que vous avez vraiment la place pour mettre des notes supplémentaires moi j'utiliserais plutôt en conclusion sur votre mois quand vous avez fini votre mois de janvier par exemple vous revenez dessus vous avez de quoi avoir un aperçu global de votre mois vous pouvez regarder vos objectifs voir si vous les avez atteints ou non et ensuite vous pouvez vous noter ce que vous pouvez faire pour améliorer justement vos prochains mois qui dit planning mensuel dit planning hebdomadaire on a fait le choix de ne pas vous proposer une page un jour parce que sinon le carnet l'aurait fait beaucoup trop de pages peut-être qu'un jour ça arrivera je ne dis pas mais pour l'instant vous voulez proposer quelque chose qui soit quand même relativement compact et donc facile à emmener tout en ayant quand même une bonne place pour chaque jour sur la page de gauche vous avez tous les jours de la semaine plus un carré supplémentaire dans lequel on a noté important vous pouvez venir noter ce que vous voulez vous à l'intérieur évidemment et sur la page d'en face en fait c'est la mise en page classique que moi j'aime beaucoup faire à l'intérieur de mon bojo oui avec une petite inspiration sur la page d'en face vous avez un grand rectangle qui sert de pense intelligent tout simplement donc là vous pouvez venir noter tout un tas de choses j'ai fait le choix d'avoir des lignes mais pas lignées donc ce sont des lignes de pointillés pour que ça reste relativement subtil d'ailleurs je ne vous ai pas dit mais tout ce qui est imprimé à l'intérieur ce n'est pas imprimé en noir c'est un gris ce n'est pas un gris clair aussi clair que ce qu'il y a à l'intérieur de l'organisé mais c'est un gris quand même pour pas que ce soit trop présent vous avez à nouveau pas mal d'espace par-ci par-là pour venir personnaliser vos mises en page si vous le souhaitez c'est aussi pour ça que la case important c'est la seule là qui n'a pas de pointillés parce que je me suis dit que si comme moi vous aimez bien rajouter des petits dessins un peu partout vous pouvez aussi utiliser cette case comme ça parce qu'en face en vrai vous avez tout ça pour noter donc vous êtes large dernière page qui me semblait importante à rajouter je vous ai mis quand même à chaque fois pour chaque mois une page une double page de pense intelligent donc toujours une méga zone pour pouvoir prendre des notes moi c'est c'est les pages fourre-tout à l'intérieur de mon bougeot elles me sont toujours utiles je suis sûre que vous en aurez l'utilité que ce soit pour réellement venir noter des choses développer des idées développer des projets ou tout simplement venir rajouter un ou deux dessins une photo qui représente votre moi un petit souvenir voilà vous pouvez en faire ce que vous voulez et je la trouve vraiment très pratique une fois que cette double page là est finie rebelote on repart sur une vision mensuelle puis 5 visions hebdomadaires une page de pense intelligent etc etc bref cet agenda perpétuel j'en suis vraiment très très fière j'espère qu'il vous plaît aussi personnellement je trouve qu'il est équilibré dans le sens où il est aussi utile que joli et il sera aussi personnalisable on a fait en sorte de laisser quand même des petits espaces mais en même temps qu'il soit pré-structuré pour gagner un maximum de temps on passe maintenant à la cerise sur le gâteau le produit qui a donné son nom à la box je suis très heureuse de vous présenter le plus joli carnet du monde il est tellement mignon je vous présente le petit chaleureux voilà il est trop mignon je suis super contente du résultat ce carnet là c'est toujours une couverture en cuir vegan c'est une autre gamme de cuir vegan donc c'est pas exactement le même fini il a un fini qui est beaucoup plus lisse mais qui est très agréable au toucher et surtout il a un marquage doré à chaud sur la quasi-totalité de sa face avant on a très bien choisi le doré en question parce qu'on ne voulait pas qu'il soit jaune on ne voulait pas qu'il soit criard et là pour le coup en fonction de l'angle de la lumière il a l'air doré il a l'air bronze il a l'air argenté c'est vraiment quelque chose qui est assez équilibré mais qui reste chaleureux dans son ensemble les motifs que vous voyez sur la couverture du petit chaleureux ce sont les mêmes motifs que vous retrouvez sur la planche de sticker la chaleureuse c'est lui qui a donné son nom à la box je voulais un résultat qui soit hyper cocooning qui fasse chaud au coeur et je pense que c'est réussi j'ai vu plusieurs de vos retours par rapport à ce petit carnet là et vous aviez l'air aussi enthousiaste que moi donc je suis super contente qu'il vous plaise autant qu'à moi l'intérieur c'est le papier que vous connaissez déjà dans l'organisé c'est du papier blanc FSC 120 grammes par mètre carré pointillé gris clair donc toujours aussi pratique pour pouvoir dessiner et écrire droit sans avoir un maximum de lignes partout qui gâchent le résultat final là vous avez vos petits points vous êtes tranquille toujours deux marque-pages parce que c'est beaucoup trop pratique un élastique pour pouvoir fermer le carnet et une coupe qui est différente de d'habitude voilà je sais pas ce que vous en pensez moi j'aime bien ça change un petit peu là c'est ce qu'on appelle flush cut ça veut dire que la couverture épouse parfaitement la forme du papier voilà et ça fait aussi quelque chose qui est un peu plus flexible et pas flexible flexible voilà donc j'espère que vous serez aussi fan que moi de ce petit carnet là je le trouve parfait soit en journal de bord en journal intime en carnet de journaling ou tout simplement pour pouvoir prendre des notes et vous organiser au quotidien avec quelque chose de beaucoup plus compact si vous souhaitez pas emmener l'agenda avec vous voilà vous pouvez quand même noter ce dont vous avez besoin intérêt de celui-ci sachez que c'est une box en édition limitée je sais pas pourquoi je l'ai pas mentionné précédemment mais c'est une édition limitée donc il y a un stock qui est fixe ça veut dire que quand il y aura plus de box à la vente il y aura plus de box à la vente donc ne tardez pas trop trop à les commander la présentation de la chaleureuse est terminée j'espère que ça vous aura plu et que ça aura réussi à vous convaincre ou à vous rassurer si jamais vous aviez déjà commandé à l'aveuglette je suis très contente du résultat de la box j'ai hâte 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 qu'elle arrive chez vous si jamais vous l'avez commandé n'hésitez pas à la partager sur instagram juste pour que je puisse la voir taguer moi ou taguer la boutique dans tous les cas je tiens avec des deux côtés voilà si vous voulez la commander que vous n'aviez pas commandé avant pensez à commander en chronopost si vous voulez la recevoir avant noël enfin en tout cas si vous voulez avoir une chance de la recevoir avant noël n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo si jamais ça vous a plu à activer la cloche et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo mais surtout bon champing bon bougeot bonne papeterie merci à vous abonner à la cloche